Yo les gars c'est Matt, nouvelle petite vidéo j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu entre guillemets particulière entre guillemets je vais vous montrer un petit cas qui je pense que vous l'avez sûrement constaté dans le titre on sort les youyettes les gars donc des dagues level je vous montre ça tout de suite c'est level 164 c'est ces dagues là pour ceux qui ne connaîtraient pas donc je vais vous montrer le stuff et tout tout de suite donc c'est parti en plus d'attendre je vais vous montrer que on peut potentiellement jouer les youyettes j'ai pas encore testé un peu vp je viens de je viens de me comment j'appelle ça je viens de me créer le stuff youyette là à l'instant il y a cinq minutes donc j'ai pas encore pu tester ça en colis donc je me suis dit tu sais quoi je vais pas tester ça tout seul je vais vraiment faire les premières games avec vous pour voir ce que ça peut donner donc je vous montre qu'on peut on va pouvoir potentiellement en tout cas je l'espère utiliser ces dagues là avec là j'ai actuellement 4610 de cote comme vous pouvez le voir bon j'ai pas encore fait de combat aujourd'hui parce que je viens de me connecter mais du coup on va on va essayer de voir si ça peut passer avec 4600 de cote donc pour ceux qui savent pas moi je tourne aux alentours des 4600 à 4700 de cote et mon objectif ce serait de monter dans le top ladder au moins dans le top 10 des yop donc voilà ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il ya quelques jours j'étais à 4700 là j'ai eu que des mauvaises game entre guillemets donc bon voilà le colis ça fait ça avec la cote vous le savez ça monte ça descend mais voilà je tourne plus ou moins à 4600 4700 donc voilà je vous montre le stuff utilisé vite fait je vais essayer de faire ça rapide pardon donc j'ai mis corn torquellonia donc c'est un stuff un peu différente d'habitude aussi très important je tiens à vous le préciser vous pouvez constate que je joue à 11p à 5pm pourquoi parce que voilà les conditions de la huillette il faut au moins de 6 pm donc c'est vrai que c'est un truc très restreint ça fait chier honnêtement ça fait très chier même mais je vais vous montrer ça de suite corn torquellonia du coup j'ai mis à la cape du coeur saignant avec les bottes coeur saignant et puis du coup l'amulette coeur saignant donc on a le petit bonus 1p à 20 docrit voilà ensuite j'ai mis la full panneau corruption donc c'est un mélange de full panneau corruption à full panneau coeur saignant deux excellentes panneaux donc la ceinture l'alliance pa et la bague pm du coup les fameuses huillettes qu'on va essayer d'utiliser durant durant la vidéo donc vous constatez il y a du il ya des dommages neutres du coup donc ça ça va être très très intéressant parce que je vais vous c'est d'accord franchement je suis content de vous faire cette vidéo je suis trop content je sais pas si ça se voit mais je suis trop content en gros elle tape neutre et souvent les adversaires ils ont pas de raise neutre c'est ça l'avantage qu'on va potentiellement avoir et il ya du vol de vie donc ça ça va aussi être très intéressant j'ai testé les dagues en putsch là il ya cinq minutes c'est violent honnêtement c'est violent j'ai pas encore pu voir le régène donc on va voir ça en colis après dans les games le régène je sais pas ce que ça va donner mais je pense qu'il ya moyen de faire du beau petit régène avec les dagues donc voilà j'ai mis la forteresse de guerre après écoutez bien libre à vous de changer la forteresse avec le cadre en haut si vous voulez être plus résistant c'est dangereux un peu ce que je fais mais on a plus de rox parce qu'on a quand même 15% dommages mêlés on a 4% de crit alors que alors qu'avec l'autre bouclier cadre en haut on n'a que 12% de dommages mêlés donc 3% en moins et on n'a pas de crit après en termes de crit je vous montre on est à combien de pourcent de chance de crit je joue pas en cocculte on est à 77% c'est à vous de voir si vous touchez contre un gars qui a l'air plutôt cac ben mettez plutôt le cadre en haut quoi et si vous êtes contre un gars qui a l'air potentiellement de distance mettez celui là après c'est à vous de voir j'ai mis la petite pioude verte en termes de dofus on a les six dofus 1 ivoire ébène ocre turquoise argenté scintillant et du coup voilà pour combler le manque de pm je me suis dit je vais mettre l'abyssal j'aurais très bien pu mettre le dococo qui aurait pu être très intéressant ou le pourpoint pour taper plus fort mais à la place de ça j'aurais mis le dococo mais honnêtement je me dis on est qu'en 5 pm et le proc de l'abyssal pm va peut-être nous être utile de temps en temps et en plus de ça si le gars finit au cac de nous on gagne un pa ce serait voilà après à vous de voir vous variez vous variez les c'est en fonction de votre style de jeu ensuite qu'est ce que j'avais d'autre à vous montrer je vais jouer en puissance aussi je vais jouer en puissance et je monte les karak on a 1118 de force 4200 pv 11 pa 5 pm du coup on n'a pas le choix petite astuce aussi j'ai mis j'ai boosté 9 d'agilité parce qu'il ya des conditions aussi en agi il faut plus de 200 agi donc j'en ai 201 donc j'ai ristat et j'ai mis 9 d'agil pour avoir 201 j'ai mis 300 en force et j'ai mis le reste en vitalité les gars pour ceux qui s'intéresseraient ensuite on a quoi 1900 initiatives donc ça va c'est pas dégueu en termes d'initiative 150 docrit 70 d'eau neutre et 83 d'eau terre ensuite les résistances alors là on a un souci en termes de rez le souci c'est que on a 20% neutre c'est bien 37% terre c'est bien et la douille elle est là les gars on a 10% feu seulement j'ai pas encore testé mais je me dis c'est peut-être si vous croisez un adversaire qui peut être feu c'est peut-être à éviter mais après on n'oublie pas qu'on a quand même le régène de la you yet qui va être là donc je me dis ça peut peut-être compenser les 10% dresse feu après moi les gars j'estime qu'avec ce mode là on a assez de résistance terre et voilà mes items donnent 2% terre 1% terre oui après ce mode là j'ai pas acheté des des items qui sont fou le rez enfin over reste quoi enfin fm reste voilà plus tôt j'y arrive les gars j'y arrive donc si vous achetez des items over résistance feu vous pouvez facilement arriver à 20% feu donc il n'y a pas de souci là dessus je dirais on a 17% au ça ça va c'est relativement ok et 33% r donc voilà en termes des raisins donc là ce que je vous propose les gars on est à quoi six minutes j'essaie de me dépêcher comme ça on va voir je vous montre vite fait comment est-ce que ce mode il arrache je vous cale un zoom on se met prêt et c'est parti donc on va faire du boost comme ceci double divine encore une ok nickel maîtrise on est à 70% globalement sur tous les sorts nickel bon ça crie pas on passe tour et on va voir du coup les coups de bas qui vont être plutôt violents voilà du 1600 les gars pour 3 pa on est à 77 si vous mettez un co culte vous êtes quasiment à 100% un peu moins de 100% donc je vous montre ça fait mal les gars il ya du régen n'oubliez pas il ya les jeunes derrière ensuite on peut faire des petites concentrations qui passe à quoi du 900 on est à combien de chances de crit 57 la petite la petite pression qui fait du 1000 voilà c'est franchement hâte de tester ça avec vous 1700 à l'écoute dague c'est pas mal franchement c'est pas mal du tout ok on peut peut-être aussi voir la fureur mais il a plus tellement de pdv bon là on n'est plus boosté mais là ah non je joue en couleur de yop merde faut que je change ça les gars faut que je change ça parce qu'avec ce modèle la fureur va être plus intéressant on va terminer le putsch nickel ce que je fais je vais inscrire cash et je fais une coupure et on se retrouve dès que j'ai un combat et on teste les dagues du coup donc à tout de suite ok les gars donc première game je viens de faire la coupure le combat c'est que directement c'est on tourne contre un écaflip autant vous dire qu'on va tester ça je vais juste mettre la fureur un éca donc ça va être chaud parce que les éca c'est fou l'érosion mais appareil que ce mode là on peut aussi éroder et cas je dirais que c'est plutôt de distance donc je vais peut-être laisser le la forteresse de guerre là je me tâte parce que les cas ça peut être très bien cac il demande du opère je veux dire je sais pas on lui répond pas les gars on va pas lui demander quel élément on est sinon il va se mettre full res on garde écoutez on va tenter le risque j'aime bien risquer un peu donc on va garder la forteresse il veut vraiment que je lui dise si je suis air ou pas je lui dis oui pour le troller ou quoi oui je lui dis oui voilà comme ça il va penser qu'on est air moi feu il est feu on n'a pas de res feu les gars écoutez on va voir c'est vraiment parfait pour tester 19% neutre et 28% il a que 4000 pv donc il a 138 résistance critique à ça ça va être tendu par contre il a un dofus nébuleux oh mais il va nous arracher violent ok dofus nébuleux et il a 138 récrites là ça va être tendu ce que je peux faire c'est que je vais juste faire ça ok on va flamiche j'ai mis la fureur donc on va fureur comme ceci et on va s'avancer par là ok je stress de ouf les gars je stress il a un ébuleux donc on fasse gaffe là il est en ébuleux et je crois qu'il est vraiment feu donc non il est pas feu il fait des flamiche à 50 peut pas être feu le type nous a bien nous a bien eu il doit être terre je sais pas je sais pas quel élément est ce qu'il est exactement du coup là on prend que le pa du de l'ocre et le pm de de l'abyssal 3 4 5 6 attend je peux rien 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 ce qu'on peut faire c'est qu'on va continuer de garder la fureur chargée ouais on garde la fureur chargée je vais me puissance on booste les dommages finaux comme ça et je vais m'avancer il faut qu'on fasse gaffe quand il est là il sera en ébuleux au prochain tour donc faut qu'on fasse gaffe est ce qu'il a un vulvis aussi notre pote bon il n'a pas de vulvis assez cool là il se ok il saut d'aura direct donc prochain tour il va faire mal ok là autant vous dire que je stress pas que je fasse là pas que je fasse de la merde ok ce serait bien qu'il avance mais je le sens hésitant ok il passe tour faut que je bon ok 1 2 3 4 qui attendait on va faire ça je vais bon comment ça passe sur l'ivoire 700 quand même je vais précis je vais le mettre la fureur qui fait du 1200 pas mal ok et là faudrait que je l'emprise est juste me décaler d'une seule case ok là il est en ébuleux donc je pense ça peut le faire on va voir je l'emprise la 14 pa n'est bu haut donc ça va être tendu il ya moyen que si ce s à rox de ouf c'est pas mal ok donc ouais il est bien terre je vais savoir ce qu'il va faire du coup n'est bu haut il nous arrache trois paires il reste ok il fait bien de faire ça ce qu'on peut faire nous là il est né bu bas donc à la limite ce qu'on peut faire je vais pas me vita ce serait cool qu'il nous fasse proquer le dofus donc juste l'un type pour déloc l'ivoire les gars on a dit je lui met la fureur pour lui enlever tout son shield ok et là je vais pouvoir me soin avec les dagues ouais on soit du 105 il a quand même 138 récrites et il a des bonnes raisons il a des bonnes raisons et là je me dis est ce qu'on reste là je vais rester là vas-y je passe tour ici il se mange les bennes et là les il reste 1400 hp ce serait bien qu'il nous fasse proquer le dofus il est né bu bas donc au moins 4 pm ça par contre ça fait un peu chier je connais des skiffes pm 38 on a 0 pm il reste 3 pa et il va se barrer 5 pm il reste ok voir où le chat va se placer le chat peut nous foirer le truc on va voir les gars en tout cas il envoie de bonnes patates ok 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 le chat il se met où parfait là ce que je vous propose c'est qu'on bond ici ok je vais précis on va défaire le mans et on lui met la petite fureur est-ce qu'il sait que ça peut passer fureur ok on fait ça un crit ok non ça passera pas je vais rester là à dommage de peu là il fait le kill il fait le kill 100 fois à de peu 150 pdv si on avait crit sur la fureur il serait mort on a combien de chances de crit sur 157 c'est dommage il fait les 1500 je pense donc il nous pose les bennes je sais pas même si on perd je la mets je m'en fous c'est vraiment pour voir le rox c'est pas mal on a pas mal de contraintes 1 3 pa il lui reste ok on prend que le dofus les gars je suis un peu mitigé scinti on va lui répondre mais il va le voir oui ah bah du coup on arrive à win quand même ça c'est cool j'ai à toi c'est une belle game c'était sympathique on va se maîtrise puis bon il a plus que ça sans pdv donc ok sur l'ivoire ça franchement après on va faire une autre game parce qu'il a quand même 138 écrite lui et il avait de bonnes raisons je suis content de ces dagues franchement j'aime beaucoup beaucoup ok donc nickel 180 colis et on en cinq minutes ce que je vous propose c'est que je fais directement une petite coupure les gars et on se retrouve pour une seconde game pour tester les dagues à nouveau donc à tout de suite ok les gars on retourne contre un écaflip ça me fait rire parce que c'est le deuxième colis que je fais de la journée et c'est nouveau un éca après pourquoi pas écouter le premier on a plutôt bien géré je mette la fureur du coup et on va voir du coup un tout 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 je regarde juste si on a tout bon écoutez je vais garder la forteresse de guerre du coup on va juste préparer le salut on va se mettre prêt si j'ai tout mis j'ai bien mis la fureur je me mets prêt et puis on voit l'adversaire on regarde ce que c'est donc un écaflip à nouveau c'est cool ce qu'il faut savoir les cas c'est que les éca sont très durs à battre et étant un yop c'est chaud à battre un écaflip pour tous les yop vous savez je pense on peut demander tarkhan aussi les cas c'est très chaud à battre on regarde il n'a pas d'argent et scintillant de son côté ça c'est cool il n'a pas de récrites 14% de 21% terre ok 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 les gars ce que je vous propose on va s'avancer délicatement par là bas on va planter une petite caout on va charger comme ceci on va fururer bim un petit crit ok maîtrise parfait ça qu'il passe pas grave on passe tour alors lui il n'a pas de nébuleux cette fois ci je sais pas quel élément ce qui pourrait être ok ça me fait sourire parce que c'est dague les gars c'est quand même des dagues level 160 et elles font le taf on est proche du top la d'air et ça fait même le taf en top la d'air après je suis pas encore en top la d'air mais je veux dire enfin vous voyez ce que je veux dire quoi donc là on va proc 1 pm on va voir où il va se placer je pense pas qu'on l'aura 6 1 2 3 4 5 6 on l'a tout pile après je veux bien qu'il s'est il s'est boosté certes il a il a l'air d'être haut on a 17% c'est pas ouf mais là on peut aller garder on va le faire on bond et on l'arrache ok sur l'ivoire 785 est ce que je précise 1200 les dagues faut que je fureur c'est mieux j'ai plutôt faire une fureur pourquoi ça bug les prévisus le coup de dague aurait fait le taf mais là au moins on charge la fureur il a déjà les bennes et c'est violent les gars après là il va bien nous faire mal je pense il va bien moins 1000 à la baguette ok et k odo crit intéressant par contre pas mal là faudrait qu'il se contre par contre le boost après le coup de caque je sais pas si c'est pas normal non enfin il aurait dû faire l'inverse quoi ça fait mal et là il a 4 pm nous on va avoir un pm à l'idée merde je pense mode pvm ok là un mode bas son mode pvm il tape de ouf ok bah là on va se terminer les gars ce que je vous propose c'est on le tue non je sais pas si ça peut passer est-ce qu'on a pas menace par à j'ai pas menace merde j'ai pas mis menace je vais faire un petit rassemblement ouais allez rassemblement je vais faire bon on va pas se booster tant pis on va essayer de la racheter comme ça nickel on fait ça ni ça quitte pas précis est-ce que ça passerait pas allez ça passe gg ok bien joué ouais je suis choqué les gars vous savez quoi on va se faire une troisième troisième game parce que c'était rapide de ouf franchement les coups d'ag ils sont violents les coups d'ag sont violents gg à toi en tout cas coupure les gars là regardez je vous montre je vous filme toutes les games que je fais que je perds ou que je gagne donc je suis déjà en deux sur deux du coup et on est remonté à 4638 donc j'inscris et coupure et à tout de suite les gars ok les gars alors là on se retrouve contre un steamer ça peut ça ce que ça peut le faire je vais tester un truc là on repasserait en dpa je mettrai détermination dpa détermination je sais pas si ça peut le faire et alors peut-être enlever les cornes et mettre le masque coutoulou ah ouais j'ai plus les conditions du coup là ça devient chaud parce qu'en fait ce cas c'est que si c'est un steamer dopou on peut mettre la cape de classe pour en fait détermination tous les tours du coup alors on serait que en 10p à 5pm tel un petit noob mais on va tenter si les dopou on a toutes nos chances en fait c'est ça que que je veux dire peut-être enlever l'argent et scintillant du coup et mettre un dococo alors bon c'est ouais on a 3800 pv 10p à 5pm on dirait vraiment un gars qui sort de je sais pas où là on tente est-ce qu'il est dopou maintenant on va tout de suite voir ça au stuff je sais pas je suis mitigé je crois pas qu'il est dopou à 10p à 5pm 3800 pv le gars il doit se dire c'est qui c'est quel pic no que j'affronte là il est bien dopou hein juste soir il a un phalancteur il a aussi un argenté scintillant notre notre amigo là ok phalancteur argenté scintillant donc du coup moi j'ai enlevé j'ai mille de coco à la place de l'argenté scintillant donc là ce qui est cool les gars pour ceux qui connaissent pas j'ai déjà fait quelques vidéos dessus c'est la cape de classe yop qui nous permet de faire détermination tous les tours et du coup détermination les gars c'est le sort qui te met un déplaçable voilà c'était la petite parenthèse du jour tu 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 on va pouvoir aller là tu es d'hyper dix cinq même lui il est choqué les gars même lui il est choqué mais même moi en vrai attendez je vais lui charger l'ébène tranquille ça c'est abusé il peut transporte deux fois deux fois l'attaque tirale en un tour c'est abusé là il va faire quoi celle là va venir là je pense ça va nous faire un peu de dopou non attendez je veux voir ouais on se mange du 400 voilà ce qui est cool c'est que je peux un team comme ça nickel que je n'arrive pas je n'arrive toujours pas à la voir si je vais la gelée non vous voyez je l'ai pas je n'arrive pas à la voir je vais faire ça je vais faire ça tant pis je n'arrive toujours pas à la voir et je vais booster par dans les dommages finaux jusqu'à ce qu'on l'a les gars ça risque d'être long mais après la map elle est un peu chiante celle-là joue la corde sans le bon cette mape là c'est tendu je sais pas s'il a capté qu'on fait détermination tous les tours je n'ai aucune idée de s'il a capté ou pas à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501